bonjour enchanté merci d'être venu assister à cette présentation sur le donc fait par james pot je vais me présenter dans deux minutes sur le projet collab next alors du coup j'en profite directement je suis mathieu levis je suis un des cofondateurs de james pot je m'occupe de toute la partie projets ce qu'on appelle aujourd'hui un customer success management et je gère un petit peu ce projet collab next et donc on va voir de quoi il est question donc le projet collab next en fait est né donc de l'appel à projets dans le cadre de france 2030 de l'état du gouvernement tout simplement pour avoir on va dire un passage à l'échelle des des solutions de type bureautique collaborative souveraine c'est un petit peu toute l'idée qui est derrière ce projet donc ça répond à un contexte effectivement qui concerne beaucoup la france on parle beaucoup en france mais qui concerne l'europe en général donc ça concerne un peu le marché européen d'avoir une suite bureautique complète collaborative qui effectivement souveraine bien évidemment c'est un peu toute l'idée et qui on le souhaite sera simple d'adoption c'est ce qu'on a essayé de faire complète parce que ça serait quand même dommage de passer à côté des choses sécuriser est très important ouverte responsable autre point qu'on va un petit peu discuter et intégrable donc c'est vraiment le alors donc l'appel à projets a eu lieu le projet a été sélectionné sur ces critères là pour obtenir ce projet alors donc on est leader james pot de ce projet donc je vais quand même nous présenter ceux qui nous connaissent pas on est aujourd'hui l'éditeur numéro un de des solutions collaboratives en sas en france on a aujourd'hui plus d'une centaine d'applications dans notre store à nous pour que les clients puissent effectivement faire tout un tas de choses avec nos outils plus de 18 ans de d'existence et particulièrement d'innovation on a beaucoup dans on est beaucoup dans l'innovation plus de 350 clients plus oui plus 350 clients et plus de 400 mille utilisateurs au quotidien de nos solutions l'ambition l'ambition du projet c'est tout simplement on va le dire est une alternative pour tout ou partie d'office 365 vraiment c'est d'essayer de développer une suite bureautique qui puisse effectivement à minima je dirais prendre des briques pour pas avoir tous les oeufs dans le même panier on y reviendra de microsoft et pourquoi pas et c'est un des objectifs couvrir l'intégralité du spectre d'une d'office 365 alors pour faire ça évidemment on n'est pas tout seul d'un spot avec nos petits bras on a donc plein de partenaires pour dans dans ce projet qui vont amener chacun leur pierre à l'édifice pour james pot chef de file je voulais dit wallix qui est là l'éditeur qui lui est spécialisé en sécurité donc il va nous amener toute la brique connexion sécurisée sécurité je vous laisse lire les éléments alors pour la partie mail on sera avec alinto qui gère déjà un certain nombre de clients dans le mail qui est une pme basée à lyon et évidemment on est ici 3ds outscale qui va nous apporter toute l'infra c'est qu'une cloud voilà on les en remercie on les remercie d'ailleurs de nous avoir invité ici pour ces cloud days clever cloud qui va faire toute la partie passe parce qu'on a effectivement des léités doit d'aller même je dirais presque un petit peu plus loin que simplement la suite bureautique c'est de donner aussi la possibilité aux clients de pouvoir installer leurs propres applicatifs sur les infras qui sont mis à disposition donc à travers clever cloud entre autres x wiki qui va nous apporter toute la partie édition collaborative de deux 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 un peu à la partie enfin word etc donc ça sera x wiki global qui va nous a qui est un éditeur français là on parle que d'éditeurs français x wiki français global français éditeur donc plutôt visio qui va nous amener cette partie visio un peu comme ils la font eux assez intéressante elle est presque un petit peu comment dire presque 2d enfin voilà il y a c'est très scénarisé la visio chez chez global data king pour tout ce qui est les api tout ce qui va être la partie traitement du 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 langage et traitement des images avec le laboratoire de l'école national supérieur de saclay qui vont nous apporter aussi tout ce qui est haï avec des tas de scripts pour pouvoir faire des choses un petit peu plus intelligente on va y revenir pour pas juste faire un me too de ce qui existe déjà dans le dans la bureautique mais essayer d'amener un petit peu de de nouveautés et d'innovation des sous-traitants france lab pour la partie indexation moteur de recherche starting block pour tout ce qui va être interopérabilité avec toutes les api puisque le but c'est d'être aussi interopérable avec d'autres éditeurs et puis important artimon qui va en amont donc un cabinet de consultant et d'études et qui va nous amener toute une brique d'analyse on va dire pour justement être un petit peu dans l'innovation si bien côté développement durable que côté usage des solutions et imbrication des solutions les unes avec les autres pour essayer de trouver voilà des raccourcis de choses intéressantes à faire entre ces nos différentes solutions enfin on a la knab entre autres mais on en a d'autres qui se sont déclarés depuis qui est un client jamespot avec ses 100 000 utilisateurs qui vont nous servir de testeurs qui vont participer en amont aux ateliers et pouvoir valider un certain nombre de propositions qui sont faites au cours du projet alors les enjeux prioritaires nous on en a identifié cinq auxquels doivent répondre ce projet et ce pourquoi on s'est lancé là dedans bon le premier on l'a dit on a beaucoup insisté ce matin dans les plénières etc évidemment la souveraineté bon c'est l'enjeu numéro un on va pas y revenir depuis toute la matinée on parle de ça de cet enjeu de souveraineté alors là on rentre un petit peu plus dans la partie fonctionnelle effectivement l'enjeu numéro 2 ou le problème numéro 2 que les clients ont traité c'est la complétude fonctionnelle vis-à-vis d'office 365 c'est à dire si aujourd'hui je veux changer on met office 365 mais c'est aussi vrai pour google en gros je veux sortir du monde des gars femmes sur tout cet aspect bureautique et bien c'est qu'il faut que j'ai quand même au moins toutes les fonctionnalités essentielles dans les offres souveraines donc on a un enjeu autour de ça de pouvoir avoir une couverture fonctionnelle qui couvre ce que fait office 365 ensuite je disais problème numéro 3 c'est l'innovation dans les enjeux numéro 3 innovation dans les usages parce que si c'est pour refaire la même chose c'est pas forcément ce cas de plus intéressant donc on va quand même essayer d'apporter de la nouveauté d'apporter dans les usages ou en tout cas une façon de faire qui soit peut-être un petit peu différente et apporte un petit peu plus de valeur à nos futurs clients ensuite il y a un enjeu important qui est le coût le coût proposé par les offres actuelles on va pas se cacher que c'est pas donné donné nos amis américains donc on va essayer de se positionner je dirais dans une gamme de prix qui soit plus attractif d'autant que c'est quand même une commande de l'état et on sait que on va dire que l'état est pas forcément la personne la plus riche en france donc on va essayer de pouvoir se positionner à des coûts qui soient intéressants et compétitifs par rapport à nos amis américains et puis un enjeu numéro 5 qui là pour le coup je parlais de l'état là je parle plutôt du monde privé qui effectivement peut être concerné par la souveraineté en tant que tel mais qui aussi peut être concerné par des problématiques de risque parce que finalement quand j'ai tout chez un seul fournisseur le jour où j'ai un problème avec lui ou le jour où il y a un problème avec lui on a vu là pour les médicaments un certain nombre de choses pendant cette crise Covid et bien je peux me retrouver coincé et donc je dirais que pour le monde privé l'enjeu de ce projet c'est aussi d'offrir une alternative pour tout ou partie ou en tout cas partie des offres du GAFAM qui fait que j'ai pas tous mes oeufs dans le même panier et que le jour où j'ai un problème je peux rebasculer très vite sur une solution alternative sans dans l'esprit d'un plan de continuité d'activité par exemple et je peux vous dire que nous c'est un vrai cas qu'on vit chez Jamespot régulièrement parce qu'on a des clients qui sont aussi chez d'autres gros acteurs américains et qui ont pu avoir des soucis et ils étaient bien contents pour plein de raisons différentes dans plein de contextes différents de pouvoir à un moment rebasculer sur du Jamespot parce qu'ils avaient des gros problèmes avec leurs solutions type GAFAM. Donc l'ambition du projet c'est un projet sur 48 mois, 4 ans donc et l'idée c'est d'avoir quatre itérations successives parce qu'on ne part pas évidemment de rien, on est tous, vous avez vu c'est beaucoup d'industriels, la partie R&D elle est elle est vraiment beaucoup sur les usages des outils et leur implémentation les uns avec les autres mais donc a priori on a tout ce qu'il faut pour être assez vite opérationnel dans différentes sur ces cas d'itérations. Donc on l'a dit mode évidemment cloud SaaS complet pour tous les partenaires. L'idée aussi c'est pas un produit je prends tout comme vous l'avez compris. Quand je vais aller sur du collab next je vais pouvoir choisir, je veux tout tout parti, ça c'est important. Donc ça va être à la carte. Je vais pouvoir activer, si je veux garder mon Teams pour des raisons qui me sont propres, je veux prendre du collab next avec juste global mais je vais garder mon Teams, ma visio sur Teams. C'est vraiment l'idée que je vais pouvoir construire à la carte mon fonctionnel. Les usages innovants je l'ai dit ça va être beaucoup lié à l'IA évidemment au traitement du langage naturel à tous ces éléments là. Le search dont on aimerait effectivement avoir des éléments autour de ça entre le search images, vidéos, textes, dans les mails, dans mes articles, dans mon messenger, dans mes applis métiers éventuellement. Donc essayer de faire des choses assez intéressantes autour de ça. Les services, tout ce qui est sécurité, etc. là avec Wallix et bien sûr avec les exigences du Secnum Cloud. Donc on démarre déjà Secnum Cloud avec donc 3DS, donc en termes hébergement et on a une promesse et un engagement de passer toute la suite en mode Secnum Cloud, en tout cas sur son core, core activité. Expérience utilisateur unifié, ça c'est aussi l'autre point qui est important. C'est évidemment la grande force de nos amigas femmes. C'est un peu ça aussi. C'est qu'aujourd'hui je vous embarque depuis le mail, je rentre juste avec un mail et je finis avec l'intégralité quasiment du scope des outils collaboratifs en rentrant juste avec mon mail dans une expérience qui est quand même assez unifiée. C'est assez, on va dire, leur force. Donc là aussi, ce qu'on veut, même si on va être au départ et c'est un peu une gageur parce qu'on est quand même plusieurs éditeurs, donc il va falloir offrir cette expérience unifiée. Donc c'est un des éléments de travail important dans le projet. L'autre point important sur lequel nos premières études clients nous font remonter à un enjeu vraiment important, c'est cet aspect environnement, empreinte environnementale et tout ce qui est développement durable. On a déjà fait des ateliers avec des clients, avec nos clients, certains d'entre nous, qui nous remontent. Aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas un choix prioritaire. On ne va pas se le cacher, malheureusement d'ailleurs, mais c'est un choix important. Donc l'idée là, ça va être de pousser ça assez fortement. Ensuite, ouverture de la plateforme, donc interopérabilité, alors avec les autres, avec Office si on peut, avec les GAFAM et puis au moins entre nous, on est trois projets qui avons été labellisés dans le cadre de cet appel à projet. On aimerait bien, on est en train de travailler avec les deux autres projets labellisés pour essayer de garder une cohérence et pour que nous, Européens, Français en l'occurrence, mais je dirais à visée européenne, au moins entre nous trois, on soit opérables pour faciliter un peu la vie de tout le monde et créer un vrai écosystème dans lequel on soit fort, un point de vue européen. L'App Store chez nous, qui existe déjà, donc ça c'est important, ça permet effectivement de pouvoir accueillir demain d'autres solutions qui voudraient se joindre à ce projet. Et une offre commerciale unique et freemium, qui est un point quand même important, on s'est engagé à avoir une offre freemium pour, alors là, traiter un petit peu tout ce qui est le monde de l'éducation, de l'éducation nationale, entre autres en France, des universités, etc., pour essayer d'engager nos jeunes avec des produits labellisés Europe et pas labellisés US, c'est-à-dire pour essayer de faire en sorte qu'ils soient sensibles à cette question de la souveraineté tout de suite, voilà, qu'ils ne soient pas embarqués tout de suite dans les produits américains qui fait qu'après, ils le déploient partout où ils vont, voilà. Je crois qu'il ne me reste que cinq minutes, donc je vais essayer d'accélérer. Je l'ai dit, une plateforme unifiée collaborative en mode SaaS, l'App Store, on l'a dit avec des solutions tiers, ça c'est le business model, donc il y aura un système de fil classique pour tous les partenaires qui rentrent dans le projet et qui seront sur l'App Store, les capacités cloud avec du IaaS, du PaaS, voilà, et des API intelligentes qui seront à disposition, ça c'est la partie, donc, évidemment, 3DS, mais surtout Clever Cloud, qui va nous permettre, effectivement, de proposer ça et avec un guichet unique qui sera géré par Jamespot en front. Donc, du coup, l'idée, un seul interlocuteur, un prix user selon la gamme, un catalogue d'applications déployables et un mode freemium, voilà. Les éléments techniques et fonctionnels, donc ça, c'est un peu pour couvrir, si vous regardez, vous reprenez un peu l'offre Microsoft, vous verrez que vous avez à peu près toutes les billes, mais on va bien retrouver la messagerie, alors qu'elle soit de type mail ou instantanée avec Jamespot Alinto, les espaces collaboratifs visio synchrone avec Global, le travail collaboratif Jamespot, voilà, tout ce qui est les fichiers, la synchro, les banques documentaires, les drives, tout ça, c'est partie Jamespot, la partie édition collab, donc tout ce qui est plutôt la partie, on va dire, Word, Excel, PowerPoint, etc. OnlyOffice et XWiki, surtout XWiki qui va gérer ça. Tout ce qui est sécurité, Wall-X, Wall-X, parce que c'est le IAS et le PAS, donc, et Wall-X pour tout ce qui est la glu sécuritaire entre tous ces systèmes. Les API avec DataKine et FranceLab pour tout ce qui est search, traitement du langage naturel et tout ce qui est IA, l'interopérabilité Starting Blocks et Clever Cloud qui vont avoir un rôle important à ce niveau-là au niveau des API. Et puis, demain, dans notre store, d'autres éditeurs qui seront les bienvenus pour être sur ce projet et sur l'offre qu'on est en train de construire. Je crois que c'est dans les derniers, donc ça tombe bien. L'ambition, j'ai fait une slide particulière, éco-responsable et inclusive. D'abord, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, chez Jamespot, cette partie et l'inclusivité et l'éco-responsabilité. Pour ça, on va d'abord travailler, évidemment, avec 3DS pour tout ce qui est infra, sur tout ce qui est Green Data, etc. Donc ça, Green Data Center. Donc ça, je dirais assez classique. Là où on a vraiment une partie R&D sur laquelle on va travailler beaucoup, c'est sur les comportements. On va essayer, à travers cet outil et dans les usages, de développer des comportements vertueux. Pour le moins, alors ça commence à se faire beaucoup. Enfin, on commence à le voir apparaître dans les différentes solutions, mais qu'effectivement, au moment où quelqu'un envoie un mail avec 5 fichiers qui pèsent 10 mégas, 50 mégas, 100 mégas chacun, qui se pose la question. Voilà, qui se pose la question de est-ce qu'envoyer un mail aujourd'hui avec 5 fichiers de 100 mégas à 10 personnes ? Voilà, le coût, l'impact écologique que ça représente. Peut-être qu'il y a d'autres façons de prévenir, de partager ces documents qui sont plus écologiques. Et on voudrait que dans l'interface, au moment où les gens sont en action, on les mette, au moins on les alerte et on les mette en responsabilité de ce qu'ils font. Voilà. Ça, on va travailler ça avec Artimon, qui sont un peu des spécialistes de ça, pour développer un peu ces comportements dits vertueux. Voilà, c'est un des objectifs. Il y aura un apport au niveau de l'open source dans le projet avec XWiki, France Lab et StartingBlock qui sont tous dans ce monde-là. Donc, on va contribuer à ça. Évidemment, l'engagement avec la protection des données, bien évidemment. Et puis, tout ce qui est Secnum Cloud avec Wallix. Et inclusivité, accessibilité, voilà, qui est aussi un élément qu'on va prendre en compte d'entrée de jeu pour essayer d'être le plus accessible possible. Et Dieu seul sait que ça peut être difficile, parfois très simple. Des petites choses qui peuvent être très utiles et parfois un peu plus compliquées. Mais on va en tout cas essayer de prendre le plus en compte possible cette problématique d'inclusivité. Yes, j'ai fini. Dans les temps, il vous reste une minute pour poser une question. Comme ça, je me suis évité d'avoir trop de questions. Mais allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve ça très intéressant, le concept d'avoir une suite bureautique où on peut choisir les différents produits. Mais ne pensez-vous pas que c'est un attrait de la suite Microsoft, par exemple, d'avoir tout inclus ? On a pu le voir pendant le Covid où il y a eu des applications comme Zoom ou autres qui sont devenues très populaires. Et ensuite, Microsoft les a explosées avec Teams parce que c'est devenu inclus dans Office. Est-ce que vous pensez que juste avec l'attrait d'un coût réduit, entre guillemets, avec une sélection des produits que l'utilisateur ou que le gouvernement veut en particulier, ça va justifier le fait de ne pas avoir une suite complète ? Ou comment pensez-vous faire face à cette concurrence qui inclut tout dans une suite bureautique ? Alors, évidemment, c'est un des enjeux compliqués. Je suis d'accord avec vous. Si vous n'entendez pas, oui, remettez votre casque parce que sinon vous n'allez pas entendre ma réponse. Vous pouvez se dire, oui, vous avez raison, c'est un des enjeux compliqués, voire très compliqués, pour plusieurs raisons. Et vous l'avez bien dit. Oui, c'est pratique d'avoir tout, tout en un. En plus, tout bien, Microsoft, c'est quand même pas mal ce qu'ils font, il faut bien reconnaître, on peut toujours regretter certaines choses. Mais oui, et puis c'est monstrueux, c'est énorme. Et puis, il y a des pressions incroyables pour garder du Microsoft. Donc, je vous confirme que c'est un enjeu compliqué. Nous, on a fait le choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas venu comme ça. On ne s'est pas levé un matin, un câlin, en se disant, tu sais quoi, on va faire tout, tout parti. Non. Enfin, même si on le pensait quand même un peu, mais ça nous a été confirmé par nos clients. J'en veux pour preuve, on faisait nos James Podday encore récemment, d'un client qui est venu nous voir, qui connaît l'histoire du projet Collabnex, et qui nous dit, c'est génial. Est-ce qu'on sera obligé de tout prendre d'un coup ? Et on lui a dit, non, justement, ce ne sera pas, c'est comme vous le voulez, c'est à la carte. Elle m'a dit, ouf, parce que sortir du mail chez nous, ça va être très compliqué. Par contre, sortir de SharePoint, ça, on peut le faire vite. Sortir de Teams, peut-être, ça, on peut le faire vite. Ou l'inverse, on veut garder Teams parce qu'on l'a déployé, parce qu'on l'a mis à tout le monde pendant deux ans de boulot. Ça, on va le garder pour l'instant, mais on aimerait bien sortir de tel truc. Donc, on voit bien qu'en fait, chez les clients, alors on va un peu tout rencontrer, mais on va avoir des cas dans lesquels les gens voudront garder une partie Microsoft et avoir une autre partie ailleurs. Et c'est vrai particulièrement dans le privé. Donc, ce que vous dites, par exemple, dans le public, ils cherchent le hall. On veut tout. Le mail, la visio, le truc, le machin. Et encore, même dans le public, le ministère de l'Intérieur, la région Île-de-France, on a dû nous voir en nous disant, ah oui, mais alors pour le chat, nous, on aimerait garder... Donc, vous voyez que tout de suite, s'oppose le problème du, finalement, est-ce que je veux tout ou est-ce que je veux tout ou partie ? Nous, ce qu'on a l'impression, c'est que c'est plutôt tout ou partie ? Vous pourrez avoir tout, d'accord ? Mais on vous permettra aussi d'avoir une partie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Au niveau de la stratégie Stagnum Cloud, là, vous avez beaucoup d'acteurs avec vous. Comment ça va se passer pour que l'ANSI qualifie tout ça Stagnum Cloud ? Est-ce que c'est prévu dans le timing ? Est-ce que J-Spot pourra être Stagnum Cloud tout seul ? Compliqué, je vous confirme. Beaucoup d'acteurs, etc. Donc, on est en train de voir avec eux quel scope va être dans le Stagnum Cloud. Jusqu'où on va, qu'est-ce qui devra y être et qui pourra ne pas y être, d'accord ? Mais c'est dans le programme des 48 mois ? Oui, c'est dans le programme des 48 mois. C'est dans le programme des 48 mois. Clairement, on a l'audit qui est prévu à 24 mois, d'accord ? Et donc, c'est en train d'être défini. On a quand même plus ou moins avancé avec l'ANSI pour se mettre d'accord sur le scope. Donc, il y aura tout le fonctionnel de base. Ce sera bien Stagnum Cloud. Par contre, il y a des choses qui ne seront pas Stagnum Cloud, probablement, dans l'offre Collabnext. Mais il y aura une offre de base qui couvrira l'ensemble de ce qui est souhaité et qui sera en tout cas audité Stagnum Cloud. Le temps que tout ça le soit, vous savez comme moi, autant on peut dire quand est-ce qu'on va déclencher l'audit, autant la certification. Mais oui, c'est dans le scope et ça a été discuté. D'accord, donc dans 24 mois, on a l'idée que de manière publique, on aura un scope sur lequel on va essayer d'être Stagnum Cloud. Complètement, tout à fait. Et ça couvre en gros, la messagerie ISRA, donc il y a 3DS et le DED déjà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et donc, c'est sur la partie soft. Et donc, par exemple, la Linto est embarquée. Enfin voilà, il y a déjà quelques partenaires qui sont embarqués dans cet audit Stagnum Cloud. Et c'est Jamespot qui le portera. Et à tel point que, comme vous le savez, c'est Jamespot qui va devoir prendre en charge effectivement des éléments d'autres partenaires. Et c'est nous qui allons devoir l'opérer, parce que sinon, on ne pourra pas être Stagnum Cloud. Donc, on le sait, c'est dans la map et c'est un enjeu assez fort. Je vous confirme. D'autres questions ? Je me souviens plus, c'était Altim, le nom de l'entreprise qui va faire l'intégration entre les différentes offres ou Artimont ? Alors Artimont, c'est tous les sociologues, c'est des consultants sociologues qui vont nous aider à penser plutôt la partie développement durable et la glu entre les systèmes. Voilà, ça, c'est la partie vraiment amont, réflexion, scénario d'usage. C'est ça votre question ? Parce qu'après, c'est Stating Blog qui permet de faire l'interopérabilité par tout ce qui est API. Parce que j'allais dire, justement, vous parliez d'une expérience utilisateur unifiée face aux concurrents GAFAM et je pense en plus de l'expérience utilisateur, juste au niveau de la production et du développement, certes, c'est bien de se dire, on va déléguer certaines tâches aux différentes entreprises qui savent déjà faire ce produit au lieu de devoir recréer une suite bureautique entièrement en interne de base. Donc, je comprends la logique, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau de l'intégrateur, que ce soit Artemon ou... Ah, l'intégrateur sera Jamespot. L'intégrateur sera Jamespot. Tout sera Jamespot. Le guichet, il est Jamespot. Et donc, toute la glu, etc., ça va être au niveau de Jamespot. Oui, mais vous ne pensez pas que ça va être extrêmement compliqué au niveau du développement de... Si, si, je confirme. Et donc, face à ça, comment est-ce que vous allez lutter, enfin, en prenant ça en compte, comment vous allez lutter face aux GAFAM qui sont, du coup, beaucoup plus efficaces parce que leurs équipes peuvent collaborer plus facilement pour... On va essayer de le faire du mieux du monde, comme on peut, avec nos moyens, d'accord ? Bon, Jamespot, je ne sais pas si vous connaissez un peu de Jamespot ou pas ? J'ai commencé à regarder, mais non, je... Bon, allez, sur Jamespot, vous verrez, on n'est quand même pas trop mauvais. Voilà, on arrive à faire des interfaces qui sont plutôt sympas, faciles, click and play. Bon, donc, j'ai espoir, maintenant, je peux, voilà, je vous dis moi ça, évidemment, parce que c'est ma boîte, donc, qu'on arrive à faire des choses. Est-ce qu'on va arriver au niveau des GAFAM ? Ben, je nous le souhaite. Je nous le souhaite. À nous, Jamespot, mais à nous, à nous tous. Parce que voilà, moi, je suis assez impliqué dans cette histoire de souveraineté. J'estime que c'est important qu'on ait des solutions, pour le moins européennes et au mieux françaises, qui soient capables d'avoir un niveau qualitatif de celui qu'on rencontre chez les GAFAM. Maintenant, je ne me fais pas non plus d'illusions. Bien sûr, on va avoir des gros trucs, ça va être compliqué, bien sûr, voilà. Mais on fera au mieux. Et j'espère que ça sera bien. Je n'ai pas de soucis à me dire qu'il y aura des choses qui sont très bien. Est-ce qu'on va faire aussi bien ? Par exemple, je suis sûr qu'à des endroits, on sera mieux. On sera mieux qu'Office 365. On fera mieux en termes d'expérience utilisateur. Peut-être qu'il y en a où on sera peut-être un peu moins bien. Après, c'est voilà. Merci beaucoup. C'est bon ? Bon, là, on me dit qu'il faut que j'arrête. Donc, si vous avez d'autres questions, par contre, on a un petit... N'hésitez pas, on est là. Il y a un petit plot, là, à Jamespot. Donc, on peut y répondre. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501